Messi est dans la sauce ! Lewandowski a osé confronter la Poulga. Le numéro 9 a dit cash. Je voudrais que Messi soit sincère, que ce ne soit pas des mots creux. Et oui, parce que lundi dernier, Messi était sacré ballon d'or pour la 7ème fois. Ce sacré affaire est fait encore polémique, puisque comme tu le vois, même Lewandowski en parle encore. Et s'il y en a un qui a une raison d'être frustré, c'est bien lui, puisqu'il a terminé 2ème et qu'il aurait dû le gagner l'année dernière. D'ailleurs, un fan d'OhMyGoal, nommé 100% BMW, a piqué une petite colère sur notre page YouTube. Lewandowski ne porte pas son équipe, faut regarder les matchs, il fait gagner encore et encore, il te donne à 1000% sans jamais tricher. Et ça, quelqu'un d'honnête ne va pas le nier. Ce sont des hypocrites subjectifs et des rageux. Depuis 2 ans et demi, Lewandowski est le meilleur joueur du monde, il secoue tout un monde d'idolâtres. En tout cas, lorsque Léo a reçu son ballon d'or, il a rendu un bel hommage à Lewy. Je pense que c'est un grandisimo année, que année à année se supere et démontre la classe de delantero que c'est, la facilité que c'est pour faire des goles. C'est ce qu'est-à-dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est, car comme je disais, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on se supere plus. Et c'est-à-dire qu'on est un grandisimo club. Sauf que les amis, Lewandowski n'a pas oublié que la Poulgane a placé le Polonais qu'en troisième position lors de son vote pour le trophée The Best. Petite parenthèse explicative, les lauréats de The Best sont désignés par les entraîneurs et capitaines de chaque sélection nationale, mais également par un vote du public via Internet et par 200 représentants de médias du monde entier, dont les voix sont réparties équitablement. Le Polonais est triste de ne pas avoir eu le Ballon d'Or. Il l'a reconnu sans sourcilier au micro de la télévision polonaise. J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'étais heureux, au contraire, j'ai un sentiment d'impuissance. Être si proche, rivaliser avec Messi, pauvre Lewy. Allez, on passe à la dernière actu du jour qui concerne le cerveau du football. Les rageux diront que les footballeurs sont stupides. Eh bien, le copain Iago Aspas a prouvé que c'est totalement faux. Tu ne sais pas la dernière, l'Espagnol a fait un coup de génie pour contourner les règles de suspension. Fallait y penser à celle-là. À la onzième minute de jeu, le capitaine du Celta Vigo a ouvert le score à domicile. Problème, il s'est blessé sur la même action et l'a tout de suite senti. À son âge, on fait attention. D'ailleurs, il le dit direct à son coéquipier qu'il le rejoint pour célébrer le but. Là, Aspas décide d'enlever son maillot, parce que tu sais que maintenant, quand t'enlèves ton maillot, c'est carton jaune direct. Juste après, il se couche au sol. Et avant que l'attaquant soit remplacé, l'arbitre lui colle le carton jaune à cause du maillot. Le cinquième depuis le début de la saison. Et qui dit cinq cartons en Liga dit suspension. Comme ça, Aspas est suspendu pour le prochain match. Ce qui l'arrange, mais complètement, puisque de toute façon, il vient de se blesser. Alors, osez me dire que ce n'est pas un coup de génie, ça. En tout cas, mon ami, cette quotidienne est terminée pour aujourd'hui. Mais on revient demain pour débriefer ensemble cette soirée de Ligue des Champions qui s'annonce, mais incroyable. N'hésite pas à réagir à ce dont on a parlé. Et on te citera peut-être dans la vidéo de demain. Et n'oubliez pas, les amis, vive le foot ! N'hésite pas à réagir à ce dont on a parlé.